A tous les océans Lorsque nous avons lancé l'idée du footour pluriel, il y a maintenant 7 ans, nous ignorions quel serait l'accueil. M. Azoulay nous a soutenus dès le départ et aujourd'hui, 7 ans après, le footour pluriel se tient un petit peu partout. Si vous avez vu, il y en a eu à Marrakech, en Tunisie, en France, au Canada. Et nous avons cette année voulu modifier un petit peu la tonalité, même si ça reste un moment de partage. Nous avons voulu placer nos pas dans ceux de Sa Majesté qui a invité le pape François. On en a besoin dans le contexte actuel, le contexte international. Le message n'est pas forcément marocco-marocain, mais il est de montrer au monde, ailleurs, là où des juifs sont tués dans des synagogues, des chrétiens dans des églises, des musulmans dans des mosquées, de montrer que si c'est possible au Maroc, parce que nous sommes les héritiers d'un patrimoine, si c'est possible ici, alors c'est possible ailleurs. Donc c'est un petit peu ça le sens du message. Et puis nous en avons besoin de ce moment pour les générations actuelles, qui n'ont pas ce passé, qui n'ont pas ces connaissances que nos parents pouvaient avoir. Donc le fait de côtoyer autour d'une même table leurs compatriotes juifs, surtout cette année, beaucoup de jeunes de la nouvelle génération des compatriotes juifs seront là, et de côtoyer ces jeunes subsahariens, chrétiens, qui fréquentent les églises, fait que le contact demeure par la suite. En fait c'est à la fois un point de départ et un point d'orgue. Et c'est très important qu'on se réunisse pour l'Oftour du Ramadan. Ça permet de se connaître, de discuter, de changer des idées, et de savoir que se connaissent chacun, parce que la jeunesse actuelle ne connaît pas bien toutes les religions qui ont vécu ici au Maroc. Le fait de s'asseoir ensemble, ça permet d'avoir une coexistence éternelle, et j'espère que ça a été comme ça depuis des siècles au Maroc. Et maintenant ça va aller mieux encore que ce qui a été, et Inch'Allah, comme chez Rarul Al-Khar. Il ne faut pas faire d'amalgame entre ce qui se passe dans le monde, soit comme on dit la Palestine ou l'Israël, ailleurs. Ça c'est une chose à part, mais au Maroc, ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe ailleurs dans le monde. Il faut comprendre qu'en Maroc, toutes les religions ont vécu ensemble, et chaque religion respecte celle de son camarade. Et pour permettre de se comprendre, il faut parler. Je pense que pour moi, l'événement est très bien placé, très bien tombé aussi au bon moment. Et je pense que ce genre d'événement, ça permet de rapprocher les trois religions, qui signifient amour, partage, paix. Voilà, donc je pense que c'est un très grand événement qu'on ne doit pas limiter aujourd'hui. Il faut, je pense, la faire chaque année. Ça permet aussi de serrer les lignes. Je pense que moi, étant au pays, je n'avais pas de relation avec les Juifs. Mais franchement, ma venue au Maroc m'a permis de rencontrer des Juifs, de communiquer avec eux, de savoir un peu plus sur les cultures, sur les religions. Donc je pense que, voilà, la religion juive, je pense que c'est une bonne religion, comme toute autre, comme une religion musulmane, comme une religion chrétienne. Donc j'ai eu l'occasion de les rencontrer, de dîner à cette même occasion, l'année dernière avec eux. Donc je pense que c'est dans une bonne ambiance, dans la fraternité, quoi. Moi, je pense qu'on a un vrai travail au niveau éducatif à faire. C'est-à-dire pour que les nouvelles générations comprennent finalement ce qu'est le Maroc, ce que ça a toujours été. Les Juifs sont présents au Maroc depuis plus de 2000 ans. Donc c'est ça, la réalité. C'est-à-dire que dans n'importe quel bled éloigné du sud du Maroc, de l'est du Maroc, etc., on retrouvait des communautés juives de tout temps. Donc c'est ça, c'est notre réalité, quoi. C'est la réalité, c'est l'histoire du pays. Et c'est vrai que vous avez raison. On a ce devoir de transmettre cette mémoire. Mais pour moi, ce n'est pas simplement une mémoire. C'est une réalité que nous devons reconstruire ou construire avec les jeunes générations. Et c'est vrai que le travail d'Ahmed là-dessus, il est formidable parce qu'il intègre vraiment les jeunes dans cette réflexion. « C'est une réalité que nous devons faire de la vie. C'est une réalité que nous devons faire de la vie. Sous-titrage ST' 501